Nous sommes à Zurich, le décor est celui d'un grand gala. Ici, 300 invités sont attendus pour un anniversaire. Un anniversaire tout spécial, celui de la persévérance, celui aussi de la consécration. Car 10 ans sur les platines, ça se fête et il fallait le faire. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir, à travers ces années de souffrance, je veux dire l'extage, je veux dire arriver à un certain grade et de pouvoir faire ce que peut-être certains n'arrivent peut-être pas encore à le faire. Donc, pour moi, ce n'est qu'une joie et Dieu savoure l'instant. Après avoir effectué le tour du monde pour apporter le bonheur et rien qu'en mixant des musiques sur des platines, Didi Giovanni a tenu à marquer un temps d'arrêt. Après la présentation du gâteau, c'est Henri Dikongé qui s'exprimera pour le bonheur de tous. C'est parti ! Ensuite, place au mix avec Didi Giovanni, suivi de quelques démonstrations. Je l'y souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de beaucoup de honneur dans la continuité de tout ce qu'il fait avec son métier d'étudier et c'est tout. Je l'y lis, jamais, 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 jamais. Cap sur Bruxelles. Nous sommes au 114 rue Vandeveken, en banlieue de la capitale européenne pour un déflé de mode tout à fait particulier. L'heure ici est au préparatif pour présenter le grand art, celui de Russel N, un artiste dans l'âme, minutieux, soigné. et raffiné. Pour la circonstance, plusieurs invités au rang desquels, Lady Ponce, l'artiste est venu voir de près le rendu final des œuvres, peu apprécié. C'est d'avoir l'originalité, l'exploitation, le mélange qu'il fait avec notre peigne africain. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionnée. Quelqu'un qui garde la nature, il sait d'où il vient, qui il est. Alors, j'étais un peu bluffée et je peux dire, je ne vois plus personne d'autre m'habiller. L'ambassade du Cameroun est représentée par son chargé culturel, Madame Guy, et plusieurs anonymes et curieux. Des moments très intenses qu'il ne fallait pas rater. C'est parti. Je suis époustouflée par l'art que je viens parce que ça, c'est de l'art. Et je crois qu'il faudrait que nous encourageons ce genre de talent. C'est rare qu'on trouve ce genre de personnes dans notre communauté. En réalité, nous les Africains, au premier plan, nous devons encourager parce que nous sommes prêts à donner beaucoup d'argent dans des prêtres à porter. Et je crois que ces tenues ne valent pas ce que nous voyons. surtout la mise en valeur du pain africain. Parce que quelque part, il y a notre culture. Donc, c'est ce que je crois que nous devions mettre en avant. Ça, je suis éblouie. Pourquoi aller mettre 500, 600 euros pour une robe de soirée ? Pourtant, on peut motiver notre confrère pour ce qu'il fait comme bon travail. Franchement, l'assortissement des tissus africains et des tissus européens, magnifique, vraiment. Je crois qu'avec ça, j'irai plus acheter des robes de soirée. Je préférais venir lancer mon frère Roussel parce que j'ai vu des merveilles. Franchement, je suis étonnée même. Et c'est dans une bonne ambiance, commande à la clé, que les uns et les autres vont se séparer. Merci.